Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo on va jouer à BNG Drive, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, ça m'a manqué, je pense que ça vous a aussi manqué, excusez moi mais j'ai prévu vraiment pas mal de choses dans cette vidéo, nous allons tout simplement nous avons un client qui souhaite justement récupérer sa voiture, donc il a commandé sur internet, il ne veut pas rajouter des kilomètres sur sa voiture du coup, ben on va tout simplement le ramener à domicile chez lui grâce justement à cette magnifique voiture, voilà c'est parti on commence directement, l'objectif étant de ne pas dégommer la voiture, de ne pas la perdre et de ne pas l'abîmer, il faut bien entendu qu'elle soit un petit peu comme on l'a là, c'est à dire nickel chrome et on a plus ou moins un chemin difficile à faire avec 12 checkpoints et des terrains difficiles, donc j'ai déjà essayé de faire justement ce petit scénario, mais je ne l'ai jamais terminé en fait, je ne l'ai jamais terminé donc on va voir si maintenant j'arrive à le terminer, donc je crois que je me suis arrêté au niveau du 7ème checkpoint, oula 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 oula, doucement doucement doucement, alors attendez déjà on va reculer parce que là déjà on se prend dans les arbres ça va pas le faire, voilà nickel, donc ce qu'il faut se dire c'est que la voiture elle bouge, voilà comme vous pouvez le voir à l'arrière, quand il y a une bosse elle saute, enfin voilà, il faut vraiment être très attentif justement à la voiture, et pas faire n'importe quoi parce que sinon elle va vite partir dans le décor et elle va vite descendre du camion, et on va tout simplement fail la mission, donc l'objectif étant de réussir bien entendu, ça serait peut-être bien parce que voilà, oula 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 oula, déjà il faut éviter ce genre de saut du durfus là, parce que déjà ça ça fait sauter la voiture en l'air, et quand elle saute en l'air elle recule sur le camion, donc une fois qu'elle recule trop elle tombe bien entendu, donc là, oula 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 oula, là déjà on va ralentir parce que là déjà ça devient beaucoup plus difficile, ça descend et tout et tout, donc tranquille, tranquille, voilà donc là on a une montée, allez accélère mon coco, ok, donc on est à 5 sur 12 pour le moment, donc c'est pas ouf, là on est à la moitié, oula oula oula, on va ralentir, parce que là ça descend sec, ça descend doucement, doucement, ok donc là on a quoi, là justement je me suis arrêté là, après j'ai pas réussi, ok donc on a réussi à passer ça, nickel, là c'est toujours tout droit, ok, ouais, oula 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 oula, doucement, 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 on est bientôt arrivé, il faut pas se fail, en tout cas je l'espère, mais normalement vu qu'il reste 2 checkpoints, ça devrait le faire, ok, ok, les arbres ça gêne un peu, mais bon, ça va, c'est pas trop ouf, ah c'est là qu'on va livrer justement, je pense, oula on va vite ralentir, parce que là ça tourne assez sec, ok, donc c'est bien ici qu'on livre justement cette voiture là à notre client, donc ça c'était plutôt facile on va dire pour le moment, donc c'est parti, maintenant vous allez voir, on a changé de véhicule, on est dans un 4x4 plutôt sympathique, c'est un mode, un 4x4 customisé, parce que justement, on va en avoir besoin, parce que vous allez voir qu'on va monter un sacré truc assez important, tout simplement, donc vous allez voir, il est vraiment très très puissant, et c'est vraiment un 4x4 qui est vraiment badass, quoi, donc déjà on va aller vers là, et c'est tout simplement ici que la galère commence, donc il va falloir monter ce genre de terrain là, étant donné que les routes sont inondées, c'est le seul moyen qu'on a justement de monter, donc c'est par ces routes là, enfin ces routes là, ces chemins de terre plutôt laborieux on va dire, on passe même dans l'eau sans la moindre dépression, donc ça va être quand même assez chaud je pense, en espérant que justement le 4x4 arrive à monter là-haut, c'est l'objectif en tout cas, afin de secourir les gens qui s'y trouvent en haut, bien entendu, donc là pour le moment ça va, il se débrouille plutôt bien, franchement, ça fait plutôt plaisir, donc il a vraiment de la patate, c'est un mode, je le rappelle, donc il a vraiment de la patate, il est vraiment stylé, j'aime beaucoup avec les jantes noires, je l'aime beaucoup, mais il est vraiment très très puissant, il se manie très très bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de grandes difficultés à monter, et ben justement, on est déjà en haut, franchement, je ne pensais pas être arrivé aussi rapidement en haut, donc c'est quand même assez ouf, ok, du coup là, on est avec un nouveau véhicule, un nouveau mode que j'ai trouvé, je me suis dit, what, qu'est-ce que c'est que ça, il faut que je teste ça avec vous, justement sur ce chemin là, donc c'est classé comme un véhicule off-road, donc on va voir ce que ça donne, let's go, c'est parti, on va tester ça, c'est dans un terrain off-road, oh là, d'accord, ça commence bien, bon, ben je crois qu'on peut... non, ça roule toujours, d'accord, la roue est un peu mal, mais ça roule toujours, ok, donc ça roule toujours, malgré qu'une roue à l'avant est un peu en PLS, ça roule toujours, pas de soucis, franchement, le véhicule, il est grave stylé, avec les petits retours de flammes qui sont là tous les 3 secondes, oui, on va peut-être éviter de casser l'herbe de transmission, ça serait bien, ou bien de casser simplement les roues, ça serait pas mal, et de finir le trajet, parce que là, c'est un peu complexe, je vais pas vous cacher que ce véhicule, il est sympa, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment à la fraude, parce que, déjà, vu comment il est, la Jeep d'avant, elle était vraiment beaucoup plus stylée, enfin, elle se tenait même plutôt bien, bon, bah, rip, là, on a carrément perdu une roue, mais le truc avance quand même, d'ailleurs, on a le moteur qui fume, je crois, on a plus de roue, mais on va finir, on va finir, regardez, et voilà, on a fini avec une roue en moins, c'est plutôt sympathique.